que tous les chanteurs qui chantent de l'opéra et qui font du lyrique, ça c'est les vrais chanteurs. Mais bon, ça va être le débat de ce soir avec Guillaume Dussault. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Karim et bonsoir à tous. Alors, Guillaume, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir dans cette émission. Alors, un petit mot sur Guillaume Dussault, juste pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Est-ce possible de ne pas connaître Guillaume Dussault ? Ah oui, c'est possible de ne pas le connaître Guillaume Dussault. Alors, Guillaume Dussault, c'est un chanteur d'opéra, qui fait son métier depuis 26 ans, qui est basse. Donc, c'est la catégorie la plus grave qu'on puisse trouver dans une voie lyrique, voire même dans une voie en général courte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les basses sont moins connues. Pourquoi ? Parce que nous, on joue souvent soit les vieux messieurs, les grands sages, les grands prêtres, ou alors les vrais méchants, c'est-à-dire les démons, les revenants, etc., les assassins. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu moins connus que les ténors ou les sopranos, qui jouent souvent, eux, les héros. Voilà. Voilà, justement. Donc, il y a les ténors, les sopranos et les basses, c'est ça ? Non, non, non. Parce que, bon, là, je ne m'y connais pas du tout. En gros, il y a trois catégories vocales, trois pour les hommes, trois pour les femmes. On va partir du ténor, qui est la voie la plus aiguë de l'homme. Voilà. D'accord. Donc, on part de lui, et en sachant que juste en dessous de lui, donc entre deux tons, on va trouver le baryton, qui, lui, va avoir encore des aigus, mais une voie déjà plus corsée dans le grave. Et en dessous du baryton, on va trouver la basse. Juste en haut du ténor, on va trouver la première voie de femme, qui est la voie la plus grave. Mais comme elle est en haut du ténor, on appelle ça alto. D'accord. Entre les deux voies, là, on va trouver une voie pareille, avec un joli aigu, mais une voie très corsée, qu'on trouve la mezzo. Et complètement en haut, c'est-à-dire sur Sopra, on trouve le soprano. D'ailleurs, chose amusante, on dit un soprano, alors que c'est toujours une femme. Et on dit une basse, alors que c'est toujours un homme. Voilà. Voilà, exactement. Alors, attends. Il y a aussi... Attends, il y a eu un sacré film, il y a une bonne 15, 20 années. C'était sur les castras, donc les hommes qui... Il n'y a plus de castras, d'ailleurs, heureusement, les pauvres. Maintenant, il y a des contre-ténors et des hautes contre-ténors. Alors, ça, c'est une technique. C'est-à-dire, ce sont des chanteurs qui arrivent à développer leur voix de tête. Tu sais, c'est la voix qu'on peut faire quand on fait... Ouiiii ! Bon, mais voilà, eux, ils vont développer ça. Ils vont pouvoir chanter avec cette voix. Il y en a d'excellents, vraiment. Je pense, entre autres, à Jarowski, parmi les Français. Excellents, vraiment contre-ténors, et qui font des voix qui peuvent aller aussi haut que les voix de femmes. Voilà. D'accord. Oui, c'est une technique. Souvent, d'ailleurs, ce sont des baritons. Voilà, OK. Et puis... Donc, le débat aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de savoir si... Si les chanteurs de métal utilisent des techniques d'opéra ou pas, s'ils sont aussi bons que les chanteurs. Et d'ailleurs, bon, d'un autre côté, étant donné que Guillaume Dussault aussi fait de temps à autre des masterclass, du coaching vocal. Donc, j'invite les chanteurs tunisiens, s'ils ont vraiment envie d'avoir des conseils de chez Guillaume, à se présenter, voilà, à venir me voir, et puis je leur donnerai le lien pour qu'ils rentrent. Et voilà, donc, on fera peut-être, tu es d'accord, Guillaume ? Ah, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais bon, je pense qu'on est tous chanteurs. C'est juste qu'on fonctionne. À l'opéra, on n'a pas de micro. Donc, il va falloir qu'on développe ce qu'on appelle les harmoniques. Et donc, il va falloir qu'on développe une ampleur de son, puisque justement, on n'a pas de micro et toute la musique, pour le coup, est véritablement acoustique. Que ce soit celle de l'orchestre ou celle des chanteurs, ou même celle du chœur, tout ça se fait sans micro. C'est en ce sens que techniquement, c'est légèrement différent. Mais tous les chanteurs de métal que j'ai eu la chance de rencontrer ont tous d'excellentes techniques en général. Déjà, il y a eu une fois où, grâce à toi, d'ailleurs, j'ai rencontré un chanteur de métal tunisien, je me souviens de Mehdi, excellente technique. D'ailleurs, on avait parlé technique ensemble. Mathieu-Mère, c'est vrai. Les chanteurs de métal, c'est vraiment souvent, d'ailleurs, des gars qui travaillent très bien leur technique, qui savent très bien ce qu'ils font. Moi, je me souviens d'avoir rencontré le chanteur de Sepultura, après un concert, le gars, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, techniquement, souvent, c'est des chanteurs qui savent très bien ce qu'ils font avec leur voix. Alors, la voix, de toute façon, tu sais, ça fonctionne toujours pareil. La voix, c'est de l'air qui passe entre les cordes vocales. Donc, l'enjeu de la voix, ça reste toujours de savoir contrôler l'air, de savoir respirer et surtout savoir bien expirer. Donc, c'est une technique respiratoire avant toute chose. Après, est-ce que nous faisons la même technique ? Pas tous, non, puisque justement, les chanteurs de métal peuvent se servir, eux, au moins, du micro. Ce que moi, je n'ai pas l'occasion de pouvoir faire. Donc, déjà, c'est très, 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 très différent. Mais oui, il y a certains chanteurs, on en a déjà parlé ensemble, qui vraiment utilisent des techniques lyriques. Et on l'entend, d'ailleurs. On peut même parler de lyrique métal à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est vraiment des chanteurs qui vont travailler sur le développement vocal. Alors, qu'est-ce que j'entends par développement vocal ? Entre un son, tu sais, où tu fais un son assez plat, Voilà, bon, ils sont bien plats, ou un son que tu vas développer, Où tu vas faire résonner ta voix, en utilisant vraiment tous les résonateurs de ton corps, que ce soit ta poitrine, tout l'intérieur de la bouche, et ton voile du palais, et tes sinus. Donc, c'est vraiment, il y a des chanteurs de métal qui l'utilisent, cette technique. Même qui en utilisent plusieurs. Ils utilisent ce qu'on appelle le fadding, ils utilisent, je ne sais plus comment ça s'appelle, les voix super... Le growl. Le growl, voilà. Le growling, oui, le growl. C'est une sacrée technique, ça, tu vois. Donc, on ne peut pas dire que les chanteurs de métal chantent sans technique, loin de là. Après, est-ce que c'est la même ? Non, je pense que la technique respiratoire est la même. À la base, quiconque veut développer sa voix, doit développer sa technique respiratoire. Parce que la voix, ce n'est que de l'air. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, pour ceux qui veulent connaître un peu plus Guillaume Douceau, alors je vous propose de regarder le vaudeur. Le vaudeur, oui. C'est bien, parce qu'on pourrait le mettre en métal, celui-là. Tu vas voir, il bastonne bien. Alors, on y va. Le vaudeur, toujours, le vaudeur. Le vaudeur, toujours, le vaudeur. Le vaudeur, toujours, le vaudeur. C'est bien, parce qu'on pourrait le mettre en métal, celui-là. C'est bien, parce qu'on pourrait le mettre en métal, celui-là. C'est bien, parce qu'on pourrait le mettre en métal. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il n'y a pas de compression, il n'y a pas de reverb, il n'y a pas de delay, il n'y a rien du tout. On y va avec du brut, mais c'est ça que j'aime à l'opéra. C'est que l'opéra, tu ne peux pas tricher. Et quand on est dans la salle et qu'on écoute un opéra, c'est ça, c'est qu'on a la chance de goûter à un son très pur, un son qui n'a pas été retravaillé. Tu le prends en direct et il va se mixer naturellement avec l'orchestre. Donc, plus le chef est bon, évidemment, plus le truc se fait bien, puisque un chef d'orchestre, c'est lui qui domine toute la musique. Donc, c'est lui qui va pouvoir créer les bons équilibres, faire la bonne balance. Il est aussi capable de te faire des signes pour te dire aussi comment toi, tu dois faire pour bien aller avec l'ensemble. Mais c'est vraiment une musique qui se fait sur le moment. C'est une musique de l'instant. Pour moi, l'opéra a d'autant plus de valeur en live, parce qu'en enregistrement, c'est pareil. Aujourd'hui, on fait du montage, on règle. Si le son est un peu bas, on peut le redresser et tout ça. Alors que voilà, en live, je pense que c'est un spectacle unique. Donc, allez au moins une fois à l'opéra pour vivre ça, quoi. Pour vivre ce son qui vient à toi de 200 mètres et qui vient te rencontrer, quoi. Exactement. Il y a Malem qui est là. Hello, Kélim est ton invité. Il s'appelle Guillaume Dussault. Ça, c'était avant l'extrait et après l'extrait, c'était « Wow, perfect and powerful voice ». Merci, merci. Alors, justement, Guillaume, déjà, bon, le truc de Castafjord qui casse le verre, c'est du réel, ça ? Ou c'est juste un mythe ? Alors, c'est presque un mythe, presque. En vérité, paraît-il, il faut trouver la bonne fréquence. Parce qu'en vérité, le verre a une fréquence. Et si tu trouves une voix qui a la même fréquence, à ce moment-là, il va pouvoir le briser. En vérité, c'est plus de la physique que le travail d'un chanteur d'opéra. C'est une affaire de fréquence. Donc, il n'y a pas de raison. Oui, un chanteur devrait pouvoir casser un verre ou en tout cas le… Moi, je sais que je ne les casse pas, mais j'arrive à les faire vibrer quand je chante. C'est-à-dire que tu vois l'eau qui bouge à l'intérieur. Donc, le son, c'est quelque chose qui se propage. J'ai une amie chanteuse qui s'appelle Marjorie Murray. J'adore chanter avec elle. Pourquoi ? Parce que quand tu chantes à côté d'elle, tu baignes dans son son. Tu le sens. Vraiment, elle a un son qui est extraordinaire, qui est plein, qui est riche. Et c'est fabuleux parce que quand tu chantes à côté d'elle, vraiment, tu sens que tu baignes dans du son. Et c'est un bonheur de vivre ça. Moi, je l'ai fait souvent chanter avec moi pour faire des exhibitions, un peu des performances. Et tous les gens qui se trouvent à 1,50 m, te le disent, ils sont traversés par le son. Ils le sentent. Parce qu'une voix en plus aiguë, ça a encore une autre patate qu'une voix grave. On a chacun nos qualités. Et vraiment, les gens te le disent, ils sont traversés par le son. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'accord. Donc, tu peux connaître encore. La Castafior, moi, ce que j'ai retenu de la Castafior, c'est qu'elle chante toujours un extrait, justement, du Faust de Gounod. « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir ». Il y a vraiment un air d'opéra qui existe, qui est un des airs les plus beaux que chante Marguerite dans le Faust de Gounod. Moi, c'est surtout ça. Est-ce qu'un chanteur d'opéra aime les opéras rock ? Est-ce qu'il aime le métal symphonique ? Ah, mais alors, un chanteur d'opéra, ça écoute plein de musique. Plein, plein, plein de musique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, j'écoute plus de métal, finalement, sûrement que d'opéra. C'est un paradoxe. Non, non, non. J'écoute d'ailleurs toutes sortes de musiques. Donc, ouais, j'aime la musique. Donc, moi, oui, j'adore écouter du métal, j'adore écouter du rock, j'adore écouter même du rap de temps en temps. Voilà, moi, toutes les sortes de musiques me plaisent pour peu qu'elles me touchent. C'est toujours pareil. Il faut que ça me donne soit la patate, soit que ça m'émeut, soit que ça… Mais je suis preneur de toutes sortes de musiques. Je sais que j'ai même une collègue, Mezzo, qui carrément, elle aussi, chante dans un groupe de métal, tu vois, qui a fait des tournées et tout, alors qu'elle fait une carrière aussi lyrique. Donc, non, il n'y a pas d'antinomie. Il n'y a pas d'antinomie. Ce n'est pas parce qu'on fait… Mais de même que je pense qu'il y a des gars qui font du métal et qui, par contre, sont capables d'écouter à la maison des symphonies de Beethoven ou même des opéras, quoi. Je pense que c'est pareil. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a… Tu sais, c'est toujours la démarche artistique. La démarche artistique, c'est de partager quelque chose avec les gens. Donc, quand tu fais de la musique, pour moi… C'est pour ça que je te disais au début. Pour moi, ils sont autant chanteurs que moi. Il n'y a pas un qui est plus chanteur que l'autre. Moi, je suis juste chanteur lyrique. Eux, ils peuvent être chanteurs de métal. Ils peuvent être… Tu vois, moi, j'ai été épaté par… Ah, comment il s'appelle ? Le gars qui est… Disturbe. Tu sais, qui a repris… Comment ça s'appelle ? Sound of Silence. Sound of Silence, voilà. Ce qu'il fait vocalement sur ce morceau, quand même… J'admire, j'admire. C'est un sacré boulot et j'adore. Moi, ça, ça me donne des frissons, tu vois. Donc, moi, vraiment, l'important, c'est que je vive un truc, quoi. Soit ça me donne la patate, soit ça me fasse pleurer, ça me fasse rire, que je vive quelque chose. Et je crois que c'est la démarche artistique en général. Donc, moi, j'adore le métal. Il faut que le métal, c'est quelque chose que j'aime. Voilà. Il y a Khaled Arasmele qui nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir. N'hésite pas à poser des questions à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Est-ce que… En fait, c'est rare, tu me parles de ta collègue Mezzo qui chante dans un groupe de métal, mais en fait, j'ai l'impression que c'est deux mondes complètement séparés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans le rythme, dans le classique, il y a des codes qui font que… Apparemment, il n'y a que Pavalotti qui a osé, avec Pavalotti en France, casser et rentrer dans cette fusion et oser chanter de la variété ou du métal, par exemple. On se rappelle quand il a chanté à Roots Body Roots avec ses pultoirs. Mais en vérité, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. En France, on est assez cloisonné quand même. Quand tu es chanteur d'opéra, le métier lui-même n'aime pas trop que tu fasses autre chose. Tu es chanteur d'opéra, tu es chanteur d'opéra. Ne va pas faire de la variété, ne va pas faire même du théâtre et même de l'opérette. Parce que si tu fais de l'opérette, on va assez vite te catégoriser chanteur d'opérette. Donc, la France aime bien quand même te mettre dans une case et il ne faut pas trop en sortir. Sinon, ça peut te faire mal à ta carrière. Après, tous les pays ne sont pas comme ça. Donc, il y a des pays où il y a des gens qui prennent plus de risques. Mais c'est toujours un risque. Il y a un risque à aller se balader sur des terrains qui ne sont pas les tiens parce que tu as des directeurs de théâtre, clairement, qui peuvent te le reprocher. Moi, je ne sais pas, même dans l'opéra. J'avais chanté un opéra au Stade de France qui s'appelait Turandotte. Et donc, ça avait bien marché. Il y a eu un DVD, tout ça. C'était retransmis en direct sur Paris Première et tout. Et quelques années plus tard, bien deux ans après, il y avait eu un directeur pendant une audition qui m'avait dit « Vous ne chantez plus dans les stades ? » Tu vois, la petite piqûre. Parce que, voilà, c'est une autre manière de faire notre métier. Et il y a des gens qui n'apprécient pas. Bon, après, chanteur aime ce qu'il veut. Mais il faut faire attention parce que ça peut vraiment mettre un frein à ta carrière et ça peut, carrément, même s'empêcher de chanter. Donc, il faut faire gaffe, quoi. C'est-à-dire que, finalement, Pablo Tienfrenne, ça restera, je pense, une exception. Et voilà, il était arrivé à un tel niveau que plus personne ne pouvait lui reprocher. Pas vraiment, pas vraiment. Parce qu'il y a quand même en France, il y a Nathalie Deussé, qui est elle, après Michel Legrand, qui a fait plein d'autres choses. Il y a même notre plus grand ténor national, Roberto Alagna, qui, quand même, a fait des chansons siciliennes, a fait un peu de variété. Il a fait un disque sur Luis Mariano. Lui, il s'est aventuré, tu vois, sur d'autres, mais parce qu'il a la célébrité, il est très connu. Et je pense qu'arriver à un certain degré de notoriété, tu peux t'aventurer. Mais il faut faire gaffe, quand même. Même lui, d'ailleurs. Parce que très vite, on va te cataloguer, dire, bon, lui, il ne fait plus d'opéra. Voilà, on le met ailleurs. Donc, Kavar aussi, il était tellement renommé, renommé international, il pouvait se le permettre. Mais c'est comme Placido Domingo. Il y a une époque où il chantait au Met une journée et le lendemain, voire même le soir même, il chantait à Broadway, tu vois. Mais c'est un autre pays, ça fonctionne différemment. Et puis, une autre notoriété, évidemment. Oui, exactement. Maintenant, est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses de métal qui, quand tu les écoutes, tu te dis, « Ah, celui-là ou celle-là, il est en train d'utiliser une technique de lyrique, une technique de chanteur d'opéra. » C'est du vrai brut, ce n'est pas de l'amplifier. Alors, ce n'est pas de l'amplifier, c'est toujours de l'amplifier puisque sinon, ils ne sortent pas du micro. Par contre, il y en a certains, oui, tu sens qu'ils développent, ils utilisent des techniques lyriques. Je pense, entre autres, aux chanteurs de Dream Theater qui, par exemple, quand il va dans l'aigu, souvent, tu sens qu'il soulève le voile du palais et qu'il développe les harmoniques. Led Zeppelin, plusieurs fois, tu sens que pareil, il passe en voix, il a compris le système et donc, du coup, il développe les harmoniques. Mais tu vas trouver aussi, j'ai pas mal de chanteurs américains qui sont capables de commencer des sons assez plats et qui vont développer l'harmonique après. Tu vois, ils rajoutent et tu sens que vraiment, ils font cette bascule. Donc, ouais, il y a quand même, je te dis, dans le métal, plus spécifiquement dans le métal, tu as vraiment des gars qui utilisent de vraies techniques. Le chanteur de System of a Down, par exemple, il y a des moments, tu le vois, quand il doit faire des grandes tenues. Alors, il nasalise beaucoup parce que ça, ça protège sa voix. Il en fait peut-être un peu trop, mais bon, au micro, je pense que ça passe mieux. Mais vraiment, tu sens qu'il y a d'ailleurs un super concert. C'est Serge Takian, c'est ça, son nom ? Serge Takian, ouais. Où il chante rien qu'avec un orchestre symphonique. Il fait une démonstration extraordinaire. Non, le gars, il sait chanter, quoi. Mais bon, il y en a plein qui savent bien chanter. Mais c'est vrai qu'il y en a certains. Mais je pense, par exemple, à la chanteuse de Within Temptation, dans son duo avec Anne-Nocke Van Wiesbergen, Somewhere. Elle utilise typiquement une technique lyrique. Elle part en voix de tête et elle développe sa voix de tête. Elle ne fait que ça pendant tout le morceau. Donc oui, il y a des chanteurs de métal qui utilisent vraiment des techniques, qu'on pourrait dire, lyriques. Mais ils en utilisent plein. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a un qui dit, derrière, les groupes de heavy et symphonique métal ont pensé à partager la scène avec des orchestres symphoniques. Oui. Justement, Scorpions a fait ça, Metallica a fait ça. C'est quoi ? Donc finalement, symphoniser sa musique, c'est quelque part essayer d'accéder à un monde qui n'est pas le sien pour un métalleux de monter d'un grade. Bon, je ne sais pas si c'est monter d'un grade. Bon, déjà, un orchestre symphonique, c'est cher. Déjà, il faut pouvoir se payer. Mais non, au-delà de ça, je trouve qu'il y a un lien. Souvent, la musique métal, c'est une musique épique. C'est une musique qui est pleine, tu vois, et qui se marie bien finalement avec un orchestre symphonique. Il n'est pas rare que les claviers fassent des nappes que tu peux très bien faire au violon, avec toutes les cordes. Tu as vraiment ce côté péchu que tu peux retrouver dans un orchestre symphonique. C'est intéressant, mais d'ailleurs, ce n'est pas loin, j'ai envie de te dire, même les musiques en général. J'ai envie de te dire, même les musiques en général. Karim, tu m'entends ? Oui, 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 je t'entends, je t'entends. Là, c'est ma connexion, mais c'est top net. Je te disais, je pensais à un mec comme Nigel Kennedy, qui est un grand, grand violoniste, qui a enregistré quand même tous les solos de Jimi Hendrix au violon. Donc, je pense que la musique a quelque chose d'universel, et marier un orchestre symphonique avec du métal, je trouve ça presque logique. Il y a quelque chose qui se répond là-dedans. Et je trouve que ça se parle l'un à l'autre. Dernièrement, les groupes de heavy et de symphonique métal ont pensé à partager la scène avec des armes symphoniques comme Metallica, dans le SM1 et le SM2, et aussi Epica et Apocalyptica. Mais un groupe de métal qui joue avec un orchestre symphonique, c'est un risque qu'il prend quand même. Parce que bon, même le chanteur, c'est... OK, il va continuer à chanter avec le micro, mais le risque, c'est quoi ? C'est le fait de vraiment se mettre à nu et de montrer véritablement s'il est bon ou pas, non ? Je sais. Alors moi, je ne le dis pas comme ça. Moi, je ne crois pas. Parce que souvent, les chefs, justement, qui accompagnent ce genre de trucs, ils ont un casque avec le clic, justement, pour être vraiment, d'un point de vue musical, exactement au même tempo. Les guitares électriques sont toujours branchées sur les amplis. Les chanteurs chantent quand même avec les micros. Donc, je ne crois pas que, eux, ça va leur changer grand-chose. Ça va juste habiller encore un peu plus. Parce qu'un orchestre symphonique a une palette de sons, une palette, c'est simple, entre l'harmonie, entre les cordes, entre les percus. Tu as une richesse dans un orchestre symphonique que tout le monde recherche. Parce que tu peux exprimer plein de choses. Et puis, tu as une puissance sous-jacente qui est extraordinaire. Donc, non, je pense que c'est juste donner encore plus de souffle épique à ce que tu es en train de faire. Mais je ne pense pas que les chanteurs... En plus, je pense que quand on va se frotter à un orchestre symphonique, que ça va, c'est qu'on a déjà accumulé un peu d'expérience. Ouais. On ne prend pas le risque de se mettre la honte. Alors, peut-être verra-t-on un ténor sur le titre Un Forgiven Three, et tu l'as fait à merveille avec juste l'orchestre. Ah, ben, ça, je ne connais pas. Par contre, pourquoi pas ? Je veux bien découvrir ça. Un Forgiven Three, je crois que c'est... Ouais, c'était dans le dernier album ou celui d'avant, je crois. Je ne sais plus. Voilà. Donc, merci, Iqal. N'hésitez pas à intervenir, donc à envoyer vos commentaires, tous ceux qui sont en train de le regarder. Maintenant, par rapport à... Alors, justement, je voulais rebondir sur un truc. Tu as parlé de James Labrie, tout à l'heure, le chanteur de Dream Theater. Alors que, finalement, beaucoup d'amateurs de Dream Theater pensent que c'est vraiment le maillot en faible de ce groupe. Alors, moi, s'ils le pensent, je ne vais pas les critiquer, chacun ses goûts, mais je trouve qu'en termes de technique de chant, le gars fait le job. Il fait vraiment le job. C'est intéressant techniquement. Alors, je ne vais pas te dire que j'aime tout Dream Theater, je serais te mentir, mais moi, il y a plusieurs titres où je me suis dit, waouh, le gars, là, vocalement, ça fait le job. Ça fait le job et avec une amplitude vocale surtout qui est assez épatente. Donc, voilà, moi, c'est toujours pareil. Selon les chanteurs, il y en a certains qui vont juste te toucher et puis tu t'en fous de savoir si c'est technique ou pas. Puis, il y en a d'autres où tu te dis, ah ouais, quand même, là, le gars, ce qu'il est en train de faire, waouh, bien, techniquement, bien. Et tu te dis, il faut le faire, quoi. Mais je me souviens, c'était aussi, je me souviens d'un concert de Sepultura que j'étais allé voir où les gars commençaient le concert en acoustique, justement, pour te montrer. Alors, il y a eu une super mélodie, c'était un truc, tu disais, merde, je suis trompé de concert et d'un seul coup, ils attaquaient parce que justement, quelque part, ils essayaient de te montrer, attends, on ne fait pas juste du bruit de tronçonneuse, on est capable de, on peut faire de la zik, on peut faire de la super mélodique, etc. Et le chanteur, pareil, il passait, il était capable de te montrer, je passe d'une technique à l'autre, justement, à l'autre, Voilà, je suis de retour. Désolé. C'est ce qu'on appelle les risques du direct. Exactement, c'est les risques du direct. C'est les risques du direct. Voilà, donc, on est en direct avec Guillaume Dussault. Alors, il a été repris dans le SM2, donc, on nous a enregistré en Californie dernièrement, mais, enfin, il y a un an, il y a deux ans déjà, mais, je parlais de la chanson, ou la chanson, l'album où la chanson est sortie originairement. James C. Field, c'est un bon chanteur. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais, je pense. Est-ce que c'est un chanteur qui utilise justement certaines techniques justement dont tu parles au niveau de sa voix, ses harmoniques, tout ça ? Alors, là, tel quel, je ne vois pas. Je ne le vois pas faire. Je ne le vois pas utiliser une technique pure lyrique, mais c'est un bon chanteur, ouais. En tout cas, ce n'est pas lui qui me serait venu comme exemple. Tu sais, il y en a plein des bons chanteurs qui n'utilisent pas du tout de technique lyrique. Par exemple, moi, je me souviens quand j'étais gamin, vu mon âge, j'adorais Scorpion au tout début. J'écoutais du Scorpion. Tu sais, mais les vieux, l'album Love at the first thing, tu sais, avec Still Loving You et tout ça. alors que ce mec nasalise à mort. Il fait quasiment tous ces... Il nasalise. Mais en attendant, moi, je les ai vus il y a encore quoi, il y a deux ans, je les ai vus sur scène. Les Scorpions, ça fait encore le job, ça chante encore. Et le gars fait des phrases. Il avait vraiment un phrasé unique qui lui a permis d'ailleurs de faire peut-être les plus beaux sauts de la planète. Donc, il n'y a pas que l'utilisation du chant lyrique qui fait que c'est beau et que c'est bien chanté. C'est juste, je te dis, c'est une affaire de palette, de savoir rajouter ça peut-être à sa voix. Mais le plus important, je te dis, que tu veuilles faire du lyrique, que tu veuilles faire de la variété, du métal, c'est de travailler ton souffle. C'est ton souffle. Même un rappeur, s'il veut un flow vraiment de qualité, il faut qu'il travaille son souffle. Donc, l'enjeu est toujours le même. La voix reste de l'air. Si tu veux vraiment améliorer techniquement ce que tu fais, il faut travailler ta respiration. Une bonne prise d'air et surtout une très bonne expiration. La fameuse, la foi qui, chanter avec le ventre, c'est ça ? Respire avec le ventre, ça c'est un peu... Je déteste cette expression. Je déteste cette expression. Pourquoi ? Parce qu'on respire avec les poumons. Voilà. On va arriver à l'affaire. Le ventre, pourquoi ? Parce que si tu mets de l'air dans le ventre, ça s'appelle de l'aérophagie. Tu as un problème, tu vois. Non. Tout à fait. Pourquoi on parle de cette technique de respiration ventrale ? Je déteste cette expression. C'est parce que pour respirer, ton muscle respiratoire s'appelle le diaphragme. Et ce diaphragme, quand il descend, il se contracte. Et donc, il va vers le bas. Et donc, en allant vers le bas, il repousse les viscères. Donc, c'est pour ça que tu as l'impression que le ventre gonfle un peu. Mais tu ne respires pas avec le ventre, tu respires avec tes poumons. C'est dans tes poumons que va l'air. Et d'ailleurs, si on devait choisir, c'est moins sur le devant que va l'air que dans le dos. Vaut mieux apprendre à bien utiliser ces côtes flottantes et remplir plutôt le dos d'air. Et là, pour le coup, tu vas en avoir beaucoup plus. Et puis surtout, tu vas beaucoup mieux le contrôler. Ce qu'on appelle la colonne d'air, on va plutôt la contrôler plutôt avec le dos qu'avec le devant. Tu penses toujours à, je ne sais pas, tu fais un gros ventre ou je ne sais pas quoi ce que font les gens, tu ne vas pas améliorer ta technique respiratoire et puis tu risques juste de développer des tensions. Donc, on ne fait pas l'expression respirer avec le ventre. On respire avec les poumons. Déjà, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, mais alors ça, par contre, je pense que tous les chanteurs lyriques l'ont appris ou l'ont entendu un ou un autre de leurs professeurs parce qu'il y a un enjeu, il y a vraiment un enjeu à contrôler vraiment ton air. Mais après, il faut savoir faire tout fonctionner. comprendre que ton diaphragme, par exemple, il fonctionne avec d'autres membranes qui se trouvent à l'intérieur de ton corps. Regarde, si moi, je prends de l'air, regarde bien, tu vas avoir le larynx qui va descendre. Donc, il va se détendre. Et quand ce larynx se détend, naturellement, ça, tu vas pouvoir le faire, c'est un paradoxe avec ce qu'on appelle le plafond pelvien. c'est-à-dire qu'à l'intérieur du bassin, tu as aussi une autre membrane et en vérité, tout ça, ça fonctionne ensemble. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire fonctionner bien ensemble. Après, il faut savoir que naturellement, je t'ai perdu ou tu es toujours là ? naturellement, je suis toujours là. Il faut savoir que on arrive, tout le monde arrive à faire fonctionner tous ces diaphragmes ensemble. Je vais te dire, tu vas voir, quand tu as beaucoup de tensions, quand ton corps accumule les tensions, il faut qu'ils se détendent. Et pour détendre tout ça, c'est ce que tu fais, tu bailles. Et quand tu bailles, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir, tu respires bas, tu vas voir ton larynx qui va descendre et ton voile du palais qui va monter. Si tu as essayé de parler en brillant, tu vas voir. Donc, c'est, tout le monde sait le faire. Après, il faut apprendre à l'apprivoiser et à le faire presque à volonté. Apprendre à lever ton voile du palais, à baisser ton larynx, donc utiliser l'ouverture de tes côtes et finalement, contrôler avec le plafond pelvien. une partie de la pression. Je suis à la fois un chanteur lyrique, c'est à la fois l'instrument et celui qui en joue. Donc, il vaut mieux bien le connaître. Plus tu connais ton instrument, mieux tu l'utilises. Et je pense que c'est pareil pour un chanteur de métal ou un chanteur en général. Je pense que si tu veux durer dans ce métier, si tu veux pouvoir tenir des concerts qui durent deux à trois heures, si tu veux pouvoir rechanter le lendemain, surtout, il n'y a pas de secret, il faut une technique. D'ailleurs, c'est souvent à ça que moi, je reconnais les chanteurs qui n'ont pas une bonne technique. Les gars, ils te disent « J'ai chanté hier ». Oui, d'accord. Et tu n'as plus de voix. Non, si tu avais une bonne technique, tu sors de scène et tu es prêt à le refaire. D'ailleurs, c'était un grand chanteur belge qui s'appelle José Van Damme, un bariton basse internationalement connu qui m'avait dit « Tu peux considérer qu'un rôle est pour toi quand tu es capable de le chanter deux fois. » C'est affilé. Et j'ai gardé ça. Donc, quand moi, j'apprends un rôle. Voilà, ce que je dis, c'est que si je ne suis pas capable de faire un rôle deux fois, pour moi, je n'ai pas assez bien travaillé. Donc, pour moi, c'est pareil pour un chanteur de métal ou un chanteur de cours. Tu as un récital à faire, tu sais combien de morceaux tu as à tenir. Tu dois être capable de le faire deux fois d'affilé. Si tu arrives bien, techniquement, tu as fait le job. Voilà, donc, tout simplement, si tu as cassé la voix, donc, c'est que tu n'es pas un bon chanteur. Ce n'est pas que tu n'es pas un bon chanteur. C'est qu'en tout cas, techniquement, il y a peut-être quelque chose à revoir. Après, il y a des gars qui s'abîment et certains, ça a fait leur carrière. Un gars comme Joe Cooker, il avait des nodules sur les cordes vocales, ça a fait presque sa qualité vocale ou Bonnie Tyler. Tu vois, il y a plein de chanteurs qui ont joué de leur voix cassée et s'ils se sont cassés la voix, il ne faut pas rêver. C'est qu'il y avait un mauvais geste au départ. Alors, il peut y avoir des maladies avant ou après, mais bon, je pense que la cigarette, l'alcool et je ne sais quoi d'autre, ça ne fait pas du bien forcément à la voix. comme tu disais tout à l'heure, vraiment connaître une voix, c'est un instrument en fait. Il faut savoir le maîtriser, le dominer et donc, voilà, donc la respiration, finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Deux d'en plus, la respiration, savoir respirer, dans le lyrique, ça doit être quelque chose de fou parce que, justement, il faut chanter et puis, il faut pouvoir chanter fort pour pouvoir ne pas être couvert par l'orchestre qui est derrière toi, pour pouvoir se faire entendre. Alors, c'est moins une affaire de volume que d'ampleur parce que, justement, un chanteur d'opéra, si ça pense à chanter fort, je pense que ça se fait mal et qu'il ne va pas aller très loin. C'est plutôt une question d'ampleur, de résonance, de savoir habiter le lieu et de savoir jouer avec cette ampleur. Tu vois, mais il faut savoir être ample parfois même avec un piano, c'est-à-dire avec un volume qui peut sembler faible mais qui doit remplir l'espace. Donc, notre travail est moins d'aller dans le volume sonore que dans l'ampleur. Plus tu penses ample, plus ta voix, elle voyage et donc, elle remplit le lieu. Ce n'est vraiment pas… Nous, on pense moins en termes de volume qu'en termes d'ampleur. Et après, si techniquement, ta voix est bien placée, elle passe parce que c'est le développement harmonique qui fait que ta voix passe. Alors, c'est une histoire de je ne sais plus combien entre 400 ou 450 MHz, je crois, où tu as un trou dans l'orchestre qui fait que ta voix, si elle est bien placée, elle passe. Je ne sais plus si c'est exactement ça. Peut-être que je dis une bêtise sur le nombre de Hz. Il faudrait avoir un spécialiste du son là-dessus. Mais ça, c'est une affaire technique pour que justement, ta voix puisse se développer et passer. parce que justement, on n'a pas d'ampli. Mais l'orchestre, on ne se bat pas avec. Quand on a bien bossé, quand on a un bon chef aussi, etc., on ne se bat pas contre l'orchestre. On fait de la musique ensemble et la balance, elle se fait toute seule. C'est d'ailleurs à ça que nous, chanteurs, on reconnaît un bon chef. C'est au fait qu'il soit clair pour nous et que surtout, on se sente confort. Il y a vraiment... Moi, c'est le plus beau compliment que je puisse faire à un chef, c'est qu'il soit confortable. C'est que le gars, tu chantes et tu te sens porté. Tu te sens à l'aise. Tu as le temps de respirer. Les phrases se font toutes seules. Et tu chantes presque mieux grâce à lui. Justement, parce qu'il te porte. Et il y a des gars comme ça qui font ce boulot de manière extraordinaire. Les grands chefs, évidemment, très connus. Et moi, par exemple, je connais un jeune chef français qui justement m'a dirigé il n'y a pas très longtemps à Beethoven en Pologne. Il s'appelle Franck Chastruz-Colombier. Je lui dis souvent, toi, tu es confortable. Dès le départ, je lui dis, tu es confortable. Et c'est pour moi le plus beau compliment que je puisse faire à un chef parce que ça veut dire qu'il t'écoute, il s'est respiré avec toi. Il sait quoi faire pour que finalement, tu sois porté et que ta voix sorte facilement. Alors, pour le malème, l'ancien chanteur de Kaamelott, Roy Khan, a enregistré des albums inoubliables avec le groupe. Et sa voix était super. Et à l'origine, il était un chanteur classique. Alors, je ne connais pas pour le coup, mais je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute. Je connais Kaamelott, mais je ne sais pas dire que je ne connaissais pas ce détail. D'accord. merci, merci, En fait, question bête, ça peut chanter faux, des fois, dans un direct, un chanteur d'opéra. ça peut chanter trop bas ou trop haut parce que c'est une affaire de retour. On n'a pas de retour souvent sur scène. Nous, on n'a pas de retour. Et donc, ça dépend comment t'entends l'orchestre. Or, il faut savoir que quand toi, tu chantes, tu t'entends très bien toi, mais du coup, tu entends un poil moins l'orchestre. C'est toujours pareil. Et si tu ne fais pas gaffe, dans l'ensemble, si tu baisses, tant pis pour toi. Je me souviens comme ça d'un concert que j'avais fait à l'UNESCO où c'était une messe de Rossini et où Rossini a fait un coup vache. L'orchestre t'accompagne au début du morceau et d'un seul coup, tu as toute une partie a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement. Et à la fin, il reprend avec toi. Or, comme tu n'as pas de repère si ce n'est mélodique, mais tu n'as pas de repère pendant tout ce moment a cappella, il suffit qu'il y ait un seul des chanteurs qui commence à baisser pour qu'à la fin, ce soit super faux. C'est une catastrophe. Tout le monde le sait, c'est le style de truc que tout le monde est au courant et où tout le monde justement se dit bon, il faut que je fasse gaffe, il ne faut pas que j'arrive trop bas ou que j'aille trop haut. Mais bon, ça arrive, ça peut arriver que ça finisse par chanter faux. Ça peut arriver, malheureusement. C'est la partie des pièges et c'est à nous de bosser pour ne pas le faire. Voilà, donc on chantait toujours à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment à old school sans avoir d'oreillette. Ah oui, à part quand j'avais chanté évidemment au Stade de France où là, on avait des retours, mais d'ailleurs, ce n'était pas dans l'oreillette, on avait des retours devant où on pouvait entendre nos voix parce que le Stade de France, on était obligé d'être microphoné, j'avais une cellule collée sur le front. Mais sinon, ben ouais, il faut qu'on fasse tous à l'ancienne. Tu contrôles tout seul. Parfois, tu as le chef qui te montre ce que tu fais. Ça veut dire que tu es un peu bas. Allez, il faut monter. Parce que, ben voilà, c'est celui qui n'est pas bien entendu. L'oreille, c'est aussi un organe majeur pour le chanteur. On pourra vérifier la hauteur de son. Mais il y a des chanteurs, oui, j'ai entendu déjà des chanteurs lyriques chanter faux. Ça arrivait. On n'imagine pas parce que bon, on se sacralise, mais... De même que j'ai entendu des chanteurs lyriques se casser la voix pour le coup. Si tu cherches un peu sur YouTube, tu verras, même les plus grands, même Pavarotti, un jour de méforme, il a craqué tous les aigus qu'il devait faire. Bon, ben, on n'est pas des machines, on est des humains. Et donc, ben, ça peut arriver. L'accident est toujours possible. Une soprano, je me souviens, en plus, j'étais dans la salle à ce moment-là qui avait commencé à chanter un air et qui s'est arrêtée pendant l'air. Elle s'est arrêtée parce qu'elle ne pouvait plus atteindre les aigus. Elle n'y arrivait plus. Bon, techniquement, à mon avis, il y avait un problème. Peut-être qu'elle était malade, on va savoir, ce qui s'arrête pas. Mais non, tout est possible. Les accidents, ça arrive. C'est comme dans tous les spectacles. Voilà, quand un guitariste casse une corde, bon, ça peut passer. Mais quand un chanteur se brise une corde vocale, hum, et voilà, bon, se briser une corde vocale, c'est peut-être beaucoup, mais bon, par exemple, enfin bon, ça s'en parle. Tu as tous les problèmes que tu trouves dans la musique en général. Un gars qui part trop tôt ou qui part ensemble, qui commence à jouer sa partie, bon, si ça ne va pas avec les autres, on va tout de suite se dire ouh, il y a un bug quelque part, il y a un truc qui ne marche pas. Je me souviens d'ailleurs d'un extrait justement sur un groupe de métal où le gars n'avait pas pris la bonne guitare. Donc, elle n'était pas accordée correctement par rapport aux morceaux et donc ça s'entend, c'est une catastrophe. Évidemment, il s'en rend compte au bout d'un moment, donc il fait une chance de guitare, mais tu sais, c'est les guitares préaccordées où tu as déjà tout ce qui est mis en place et le gars n'avait pas pris la bonne. Et donc, c'était une catastrophe. Bon, mais ça arrive. Et bien, dans le lyrique, ça arrive aussi. Un chanteur qui part trop tôt ou même dans l'orchestre, un truc qui ne se passe pas bien, c'est du live. Donc, quand c'est du live, c'est l'aventure. Ouais. Le plus beau dans le morceau que vous avez passé, c'est qu'on peut comprendre les paroles. D'habitude, je ne comprends rien, mais juste, j'adore la voir. Ah, alors ça, c'est mon grand cheval de bataille, ça. J'essaie de me faire comprendre quelle que soit la langue dans laquelle je chante. Je chante en italien, en allemand, en russe, en français, en latin. Et donc, c'est mon cheval de bataille. Moi, depuis les tout débuts, un chanteur lyrique peut se faire comprendre. Donc, il faut qu'il travaille à ça. Je considère que c'est bien d'avoir des... Aujourd'hui, on est surtitrés. On n'a pas les sous-titres en bas, nous, on a les surtitres. C'est au-dessus de la scène. Mais pour autant, je préfère essayer de me faire comprendre et de rendre honneur à la langue dans laquelle tu chantes. Alors, pour ça, je suis allé me frotter. Je suis allé en Italie, chanter en italien. J'en ai pris plein la gueule, d'ailleurs, au départ, évidemment. Mais voilà, je suis allé en Allemagne, chanter en allemand. J'aime bien aller me frotter à la langue et aux gens qui la parlent, parce que c'est l'enjeu, c'est de bien bosser pour que les gens comprennent les mots, pour que les gens comprennent ce que tu racontes. C'est un enjeu. Mais bon, après, c'est comme dans le métal. Je connais des gars anglo-saxons qui ont écouté des soi-disant des morceaux chantés en anglais et qui te disent je ne comprends pas un mot. Voilà. Parfois, on n'apprécie que la voix et puis ça marche. Voilà. ça fait partie de mon cheval de bataille d'essayer de me faire comprendre. C'est peut-être une des raisons qui font que Guillaume Dussault est demandé dans les pays de l'Est, demandé un peu partout dans le monde. D'ailleurs, peut-être, si j'ai bien lu, bien suivi, beaucoup plus dans le monde qu'en France, finalement. Oui. Alors, ça, c'est une histoire de disouer. Pour le coup, c'est les aléas de la vie. Il se trouve que en début de carrière, j'ai plutôt chanté, je suis allé chanter en Belgique, je suis allé chanter en Allemagne, en Autriche. Et les plus gros contrats, ce n'est jamais en France que je les ai faits. Les plus gros rôles que j'ai pu chanter, je les ai surtout chantés à l'étranger, que ce soit d'ailleurs en Afrique du Sud. Voilà, je me suis pas mal, même, je me suis baladé finalement sur tous les continents. J'ai chanté dans un nombre de pays, je n'ai pas fait le calcul, mais ça commence à en faire pas mal. Et bon, c'est comme ça, quoi. C'est aussi dû aux agences artistiques. Il se trouve que je n'étais pas représenté particulièrement bien, en tout cas, en France. Et ça dépend énormément de tes agents artistiques là où tu vas chanter. Donc, on ne sait jamais si un jour je trouve un agent artistique en France et qui me fait travailler en France, je ne chanterai plus en France. Mais pour l'instant, il se trouve que je chante plutôt. Mais là, l'extricte amie, c'était que je chantais à Kiev. J'avais été invité, c'était un hommage d'ailleurs à un chanteur qui était un ami, un grand bas-bariton qui s'appelait Vasil Stipak. C'était un hommage pour lui. D'ailleurs, Vasil Stipak qui était en Ukraine, ça se fait, pour le coup, tu vois, qui avait fait des morceaux de métal. Il avait même fait un clip et tout que je crois qu'on trouve sur YouTube. Donc, en Ukraine, tu vois, tu peux être chanteur d'opéra et faire du métal. Voilà, donc oui, c'est vrai que je chante dans les pays de l'Est, mais j'ai chanté en Espagne et j'ai chanté, voilà, je me balade. Je chante en Italie, je chante, et j'espère, bientôt en Tunisie. Ah oui, j'espère. j'étais venu faire une masterclass il y a déjà quelques années, ça fait quoi, deux ans ? Deux ans, ouais. Et on avait rencontré à l'époque le directeur du festival d'LGM. il n'est pas interdit qu'un jour je viens de faire un spectacle ou un concert en Tunisie. Tchad a commandé en essayant que cette pandémie s'arrête et que justement tous les concerts reviennent. Là, mon agent pour l'instant est en train de travailler à nous faire chanter à Dubaï. Ah ouais ? Ouais. Donc tu vois, non mais c'est ce qu'il y a de bien c'est que l'art lyrique il peut aller sur toute la planète. C'est une musique universelle. Mais comme je crois toute la musique, la musique ça parle à tout le monde. Ça n'a pas de frontières et donc c'est ça qui est sympa quoi. Et puis j'aime bien voyager. Au final, je suis plutôt content de faire une carrière un peu partout. Bon, même si avec le Covid là, elle souffre beaucoup. C'est compliqué parce qu'avec tous les pays fermés et tout ça c'est vraiment difficile de faire notre métier depuis que ça a commencé. Ouais, mais tout le monde alors ? Ouais, mais apparemment que tout le monde tout le monde pâtit de cette histoire. À chaque fois sur que j'ai interviewé des artistes et des derniers jours c'est tout le monde tout le monde en bave, tout le monde en souffre. Ouais, alors c'est pour ça que je fais des concerts sur Zoom maintenant. Tu vois, j'en fais depuis le mois de novembre j'en fais un par mois parce que ça me permet de rester au contact justement du public. Ça me permet de continuer à partager, de faire mon boulot quoi. Donc là, je vais en faire un fin février sur un répertoire que du Verdi. Je fais un concert avec que des grands airs de base de Verdi. Voilà. mais ça permet au moins de continuer à exister en tant qu'artiste et de continuer à faire notre métier quoi. Tu fais ça chez toi donc je suppose que tu dois avoir un gentleman's agreement avec tes voisins ? Alors, mes voisins sont assez cool. Honnêtement, je n'ai pas à me plaindre. Alors évidemment, j'évite de chanter voilà, de 20h à minuit, je ne le fais pas trop. tu vois, j'essaie de ne pas chanter trop tôt le matin. Mais sinon, dans l'ensemble, ce qui les embête le plus, tu vois, j'ai une voisine en bas, je crois que c'est plutôt les bruits de meubles qui bougent qui l'embêtent le plus, pas le chant. Le chant, elle ne m'a jamais rien dit à cause de ça. Et ma voisine au-dessus, tant que ce n'est pas trop tard ou trop tôt, elle ne dit rien. Donc, ça va. Tu vois, j'ai de la chance, je peux répéter chez moi et je peux me faire plaisir. Puis bon, ça leur fait aussi des airs de, des concerts gratteuses, quelque part. Eh bien oui, mais tu sais, ici, pendant le premier confinement, j'ai même un collègue ténor qui se mettait tous les jours à son balcon et qui chantait un air d'opéra, comme ça. Il y a eu plein d'articles, d'ailleurs, dans la presse, tout ça, il faisait ça tous les jours. Bon, moi, il se trouve que mon balcon, je n'ai personne en face, j'ai un vis-à-vis très, très loin, moi. Donc, ça n'aurait pas marché. Mais lui, il a fait ça en plein Paris et ça a bien marché. Non, les artistes, on a besoin de ce contact avec le public et je crois que qu'on fasse du métal, qu'on fasse de la variété, qu'on fasse de l'opéra, on est en manque de ce partage avec le public. On est en... C'est notre raison d'être. Je crois que quand on a goûté à la scène et qu'on a compris qu'on était fait pour ça, ce n'est pas un métier, parce que tu as des gens, qui carrément disent mais changer de métier. Non, ben non, on est fait pour ça. Pourquoi on laisserait tomber notre métier, c'est notre passion ? Au contraire, on se battra pour rester là et surtout pour ne pas passer à un autre métier. Alors après, c'est compliqué, c'est sûr. Je ne peux pas dire, je ne suis pas parmi les plus malheureux. Il n'y a plus malheureux que moi, ça j'en ai conscience. Moi, je connais des chanteurs aujourd'hui qui justement réfléchissent à abandonner parce que c'est leur survie qui en dépend. Mais j'espère qu'on va passer au travers de tout ça et que d'ici deux ou trois mois, on réouvrira les théâtres et qu'on pourra tous refaire des concerts, des festivals, etc. On va croiser les doigts. C'est d'autant plus difficile qu'en plus, dans votre milieu, c'est-à-dire dans l'opéra, quelqu'un qui aurait un métier de jour, je ne sais pas si ça serait bien vu, quoi, justement. Non, non, non. De toute façon, quand tu es chanteur, je t'ai dit, le chanteur lyrique, c'est un cas particulier, tu n'as qu'un métier, quoi. Tu es chanteur d'opéra et tu ne fais pas, on n'aime pas trop que tu ailles faire autre chose. Donc, il y a eu des gens qui ont réussi à faire ça, mais déjà, c'était plutôt, dans l'ancien temps, un gars comme une grande basse, comme Boris Christophe, le gars avait commencé dans un cabinet d'avocat et il n'a jamais fermé son cabinet. Il a fait une carrière internationale fabuleuse, il n'a jamais fermé son cabinet d'avocat. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, un gars qui aurait deux métiers, il vaut mieux qu'il le casse, parce que sinon, il pourrait prendre cher. La plaidoirie, ça doit être quelque chose, parce que si le gars avec cette voix-là, qu'est-ce que ça doit être ? La voix, ça sert dans tous les métiers. C'est, pour le coup, nous, notre président Macron a travaillé avec un chanteur d'opéra qui s'appelle Jean-Philippe Plafond, qui est un baryton français qui a fait une carrière exceptionnelle. C'est un des rares à avoir chanté à Bayreuth, le répertoire à Wagneria, et tu vois, il a fait travailler la voix à notre président. Donc, la voix, ça permet de faire passer des émotions, ça permet de faire passer des messages, avoir une maîtrise de sa voix t'aide en général après dans la vie. Avoir une bonne diction, une prononciation correcte, savoir exprimer des émotions avec, il y a un enjeu, il y a un vrai enjeu et je crois que n'importe qui a toujours un intérêt à travailler sa voix, la sienne. Parce que là aussi, il y a parfois des gens qui veulent chanter comme, ou je parlais comme. Je crois qu'au contraire, la voix, c'est ton identité, elle dit qui tu es et il faut au contraire tout faire pour se ressembler à soi-même. D'ailleurs, le plus gros du travail chez un jeune chanteur, lyrique en tout cas, c'est de trouver ta propre voix. Pas faire comme, mais accepter ton identité vocale qui fera que certains ne vont pas du tout t'aimer parce que cette voix ne leur plaît pas et d'autres, au contraire, t'aimeront et c'est pour ça que tu travailleras. Mais il ne faut jamais chercher à faire comme, il faut surtout chercher à être, à être soi. Mais je pense que c'est pareil dans le métal. Ah, ça y est, tu es revenu. Voilà. Désolé. Attends, je peux comprendre. On est tous soumis aux vicissitudes du réseau. Le pire, c'est qu'en plus, il y a un câble qui est en pleine réparation. Le câble, le gros méga câble de l'Internet qui passe entre la Tunisie et l'Italie. Et donc, ils sont encore en train de faire des réparations dessus. Et puis, il y a eu des tempêtes, donc ils ont pris du retard. Et donc, ils sont obligés de passer par un autre câble apparemment qui passe entre la Tunisie et la Sardegne, un truc comme ça. et je ne te dis pas, donc, ça nous pousse, c'est-à-dire que le câble est hyper saturé, quoi. Tu passes par un seul câble. Mais je peux comprendre, t'inquiéter. En tout cas, il n'y a pas de souci, quoi. mais les maris, vos voisins, normalement, ont la chance d'écouter cette superbe voix. En tout cas, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je n'ai pas de problème de bondinage dans l'ensemble. Ce que je dis, c'est qu'il ne m'embêterait plus si je bouge les meubles un peu trop violemment. J'ai mis les petits patins pour justement ne pas les empêcher. Mais pour chanter, une fois, mais alors, c'était mérité, j'étais avec un ami chef d'orchestre et je n'avais pas vu quelle heure il était. Et à minuit, j'étais en train de balancer du son, de chanter un air d'opéra dans mon salon. La voisine est venue frapper. Elle m'a dit, excusez-moi, mais vous avez vu l'heure qu'il est ? Et j'ai regardé ma montre. Je lui ai dit, oh, je suis désolé. Pardon, pardon, pardon. Voilà. Je me suis dit, je me suis dit, et puis ça a été réglé. Mais sinon, non, je te dis, je n'ai jamais eu de problème parce que je chante. Si, la toute première fois, je venais d'arriver à Paris. J'habitais dans un appartement dans le 17e arrondissement. Et là, carrément, la nana m'avait envoyé les flics. Elle m'avait envoyé les flics parce que je faisais trop de bruit. Alors, les gars m'ont dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Elle m'a dit, je chante. Alors, déjà, voilà. Mais après, comme je n'étais pas content quand même qu'elle m'ait fait le coup, elle n'était même pas venue me voir. Donc, du coup, le lendemain matin, je me suis levé super tôt vers 7h du matin, tu vois, et je me suis mis à chanter à fond, mais sous ma douche. Donc, ça n'a pas raté. Elle m'a renvoyé les flics, mais quand ils ont frappé, je suis allé leur ouvrir avec la serviette nouée au travers. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? J'ai dit, je chante, mais sous ma douche. J'ai quand même le droit de chanter sous ma douche. Ils m'ont dit, oui, oui, monsieur. Elle n'a plus jamais appelé les flics. Au moins, ça s'est réglé. tout ça. Enfin, peut-être qu'elle les a appelés, mais ils ne sont plus jamais revenus. Je crois qu'ils avaient compris. Non, mais c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de sons. Ça, c'est... dans un repart, on peut vraiment casser les oreilles des gens. Donc, bon, l'avantage, c'est que ça fait 26 ans que je fais ce métier, donc, mais c'est vrai que les premiers exercices, parce que tu as parfois des exercices qui ne sont pas très jojo, au début, où tu fais des drôles de sons, des onis, 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 des zin, 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 des trucs pas très agréables, mais c'est un peu comme un gars qui commence à apprendre à jouer du violon. Tu vois, au début, c'est insupportable, c'est du crin-crin. Et puis, bon, il y a toujours ce passage assez ingrat des débuts. Ouais. Bon, je pense que c'est vrai. Tout à l'heure, tu disais, un chanteur, il a sa personnalité. C'est quoi la personnalité de la voix de Guillaume Dussault ? Ouf ! La personnalité, c'est quoi la personnalité ? Alors, c'est compliqué de dire c'est quoi la personnalité de ma voix ? Non, je pense qu'on n'entre dans ma voix mon côté, je crois, tu sais, je suis une grosse carcasse, je mesure 1m87, j'ai un beau bébé, on va dire, un bon bébé du Sud-Ouest de la France, un Gersois, et je pense qu'on entend tout ça dans ma voix, on entend le confit, on entend l'armagnac, on entend une certaine fougue aussi, et en même temps, je pense, un côté bonhomme, un côté sympa et qui n'a pas envie de faire mal aux gens et qui aurait plutôt envie de les protéger. donc si je devais, je pense que tout ça peut s'entendre dans la voix selon les rôles, on peut entendre mon côté, mon côté sombre comme je pense que chez tout le monde et de même, je pense qu'on peut entendre une certaine clarté, une certaine lumière, bon je ne dis pas sagesse mais bon tu vois les poils blancs dans la barbe, ça devient plus crédible avec l'âge. Ouais, et chanter et jouer un rôle, c'est-à-dire que comme tu peux le faire dans l'opéra, c'est une double concentration quand même, c'est un double engagement, c'est-à-dire un engagement de chant et puis en plus de jeu, d'acteur. Tout à fait, alors ça c'est c'est ce que je préfère d'ailleurs, parce que l'extrait que tu as mis c'était en récital, donc c'est un extrait d'opéra, mais ce que je préfère c'est chanter un opéra, c'est-à-dire que tu joues un personnage, tu vas jouer un rôle, une mise en scène, tu racontes une histoire, c'est vraiment extraordinaire à faire. Alors oui, ça demande énormément de travail, c'est pour ça qu'on répète, on répète à peu près 21 jours, de manière assez classique dans les théâtres, c'est-à-dire qu'on va travailler autant la musique avec le chef d'orchestre et avec l'orchestre en général, et aussi on va travailler la mise en scène, c'est-à-dire tout ce qu'on va devoir faire pour raconter l'histoire, jouer nos personnages et être le plus vrai possible. Et c'est le mariage des deux qui est extraordinaire, c'est un métier complet, c'est un métier, tu chantes, tu danses, tu joues la comédie, bon bref, c'est top quoi. D'ailleurs c'est intéressant de voir que le développement à une période de la comédie musicale en France a énormément ramené de monde à l'opéra. Les gens se sont aperçus que ce spectacle vivant, le spectacle complet où ça chante, où il y a de la musique, où ça danse, mais ça leur plaît quoi. Après ce que j'aime à l'opéra, c'est que c'est encore un lieu, les histoires sont assez extraordinaires, tu peux, dans la flûte enchantée, ça commence quand même par un prince qui est poursuivi par un dragon, qui va être tué par trois fées quoi, donc tu n'as pas ce genre d'histoire partout quoi. Et à l'opéra, tu as encore ça, quand tu chantes Faust, tu joues le diable quoi. Et le diable, il peut apparaître, il peut s'envoler. J'ai fait une mise en scène où je m'envolais tu vois. Néphisto volait, donc j'avais des câbles, tu vois. On peut vraiment faire plein de choses. J'ai déjà fait une mise en scène aussi où j'arrivais à cheval sur scène. Donc Armin, je jouais le personnage de Zunigret et donc j'arrivais à cheval. C'est top. On fait encore des trucs à l'opéra qui sont extraordinaires et on ose. C'est pour ça que j'invite toujours les gens à aller voir un opéra. Allez voir. Alors si possible, choisissez un, pas pour rien, les plus connus. C'est souvent parce que c'est les plus digestes et les plus faciles d'accès. Donc Carmen, Traviata, Rigoletto, Les noces de Figaro. C'est des opéras faciles d'accès. On ressort, de toute façon, on a un morceau dans la tête. C'est ce que tu sais je sais pas, pam, 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 pam. Il y a plein de gens qui connaissent ça. C'est un extrait des noces de Figaro et de Mozart. Le barbier de séville, il y a plein de morceaux. Les gens s'ils vont à l'opéra, même s'ils ne connaissent rien, ils vont мне se dire ah mais tiens, je connais. Et puis comme ça va leur parler, souvent l'histoire est assez, sur ces opéras très connus, c'est pas pourquoi ils sont très connus parce que l'histoire est facile à suivre donc du coup c'est une histoire très cohérente il y en a qui sont plus compliqués comme des histoires un peu tordu et là par contre c'est pas cela que je conseillerais au début parce que si tu commences avec un opéra un peu trop difficile d'accès le risque c'est que tu te dégoûtes mais il ya autant d'opéra que tu as deux films entre la grande vadrouille et la liste schindler les deux sont à la même période l'invasion allemande ça raconte pas la même chose mais c'est pareil à l'opéra tu as des opéras qui sont comiques des opéras qui sont dramatiques et à ya tout et il ya tellement de style musicaux au travers des siècles que j'ai envie de te dire c'est faut chercher quoi pour voir l'opéra qui plaît parce qu'il ya une diversité mais je crois comme dans le métal il ya tellement de style qui existe dans le métal et en plus un gars dans ce style peut ne pas te plaire donc faut pas s'arrêter à une fois quoi faut aller chercher plus loin mais les grands classiques généralement on se met tous d'accord dessus quoi voilà alors rien à ce qu'il dit tout nous représente représente est-ce que tu as connaissance de certains chanteurs de métal surtout dans le métal progressive qui demande pas mal de technique en termes de chant et il enchaîne aussi donc avec une autre question avant une représentation qu'il est en rythme de travail entre repos et préparation de ta voix que fais tu le jour même alors bon des chanteurs de métal j'en connais pas non je peux pas dire que je connais des chanteurs de métal j'en ai croisé plusieurs mais dire que je les connais non serait serait pas juste et voilà c'est pas raconter de bobards par contre donc qu'est ce que je fais déjà moi je travaille énormément énormément il faut que j'arrive près mais c'est une histoire de me rassurer moi donc j'ai vraiment besoin de me dire quand j'arrive la première fois au théâtre faut que mon rôle je le connais sur le bout des doigts qui sont quasiment devenus un réflexe donc je m'entraîne énormément je travaille tous les jours tous les jours tous les jours je m'offre pas de journée de repos particulièrement surtout avant après le le jour du spectacle généralement je ne chante pas ce jour là je chante pas je me je parle j'ai une vie continuer à vivre normalement mais je vais pas chanter je vais garder la voix fraîche bon il se trouve qu'en plus nous les basses on a une autre voix chantée est très proche de notre voix parlée contrairement au ténor qui peut lui vraiment avoir une grande différence ou à la soprane et où là il peut y avoir plus de différences entre la voix chantée la voix parlée nous les basses vraiment on chante avec presque notre voix parlée donc c'est un gros avantage dans le sens où prendre si tu parles chauffe la voix quelque part si ta voix est bien placée est en train de chauffer la voix rien qu'en parlant alors après je te dis pas que je vais faire un débat de deux heures mais voilà je vais avoir une vie normale alors j'ai évidemment j'essaie de bien dormir savoir que le sommeil c'est le médicament de la voix tu dors bien mais ton corps est plutôt prêt à faire des performances et le chant lyrique est une performance physique donc il vaut mieux être bien reposé pas trop manger parce que c'était lourd ben justement ton diaphragme pourra pas s'abaisser aussi facilement c'est à le ventre plein voilà souvent je me prends si j'ai un spectacle le soir vers 4 heures je me prends un bon plat de pâtes tu vois des sucres lent pour avoir de l'énergie sur l'ensemble de la soirée voilà je fais un peu attention quand même je vais éviter de consommer de l'alcool et puis je n'ai pas fumé beaucoup de cigarettes voilà je crois que tu as qu'elle a eu ses réponses alors les chants que ça me termine les opéras que tu chantes des trucs qui c'est des objets composés au 17e 18e siècle certains 19e des fois je me pose la question des fois je me dis est-ce que ce que mozart au chopin si c'était là maintenant il ferait de l'opéra et il ferait du symphonique ou il ferait du métal ça je peux pas répondre pour eux je peux pas répondre pour eux je n'y a pas de raison l'opéra pourquoi il ferait pas d'opéra ouais il ferait sûrement de l'opéra après faut savoir que même les compositeurs toi j'ai il n'y a pas très longtemps j'ai participé à la création d'un opéra d'un compositeur français laurent petit girard et tu t'aperçois que dans son orchestre il a introduit des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à l'opéra entre autres dans les percussions quoi c'est ça qui est intéressant les gens qui font de la musique contemporaine n'ont pas peur d'aller chercher des instruments des batteries des choix et je pense qu'un gars comme mozart il ya qu'à voir à son époque le piano juste le piano forte c'était une toute nouvelle invention c'est tout neuf et le gars il a composé pour cet instrument donc il n'est pas dit que mozart nous aurait pas fait de grands solos de guitare électrique tu vois rien n'est interdit là dessus puisque les gars étaient plutôt des précurseurs des gars qui n'avaient pas peur de révolutionner la musique par contre est ce qu'ils auraient fait d'opéra ou pas ça je peux pas te répondre je sais pas trop mais ce qui est certain c'est que ces grands compositeurs ce qu'ils aimaient avant tout c'était la musique et tous et plus leur palette était large plus ils l'utilisaient écoute je sais pas du berlioz c'est fabuleux c'est fabuleux un requiem de berlioz l'orchestre est utilisé je crois à 100% il utilise tout ce qui est possible écoute la neuvième de bethoff je vais écouter il ya pas longtemps le gars il ya tout dedans tu as tout dedans ça vaut largement un morceau de métal tu mets ça à fond la neuvième de bethoff tu vas voir ça dégage et c'est ça qui est intéressant c'est de voir que ça se parle tant que c'est de la musique et je pense que les grands compositeurs oui il n'y a pas de raison ils auraient pris des instruments de nos jours ils les auraient intégrés peut-être à l'orchestre pour faire encore plus de mariages sonores pour avoir une palette encore plus large c'est c'est la salle à la musique c'est ça qu'il faut c'est que en fait bon entre le conservatisme de de l'opéra et puis la date du monde de la musique classique actuellement et puis le côté révolutionnaire des gars à l'époque alors dire que les gars avant ils osaient maintenant on cherche vraiment à garder le alors détrempe toi alors déjà faut pas mettre tout le monde dans le même panier heureusement il ya des directeurs qui pose il y en a qui osent à présenter de la musique contemporaine il y en a qui pose à les déterrer des oeuvres les faire connaître à nouveau les ressortir non c'est toujours pareil on peut pas mettre tout le monde dans le même sac je pense qu'il ya des gens qui sont prêts à révolutionner l'opéra je pense qu'il ya des gens qui préfèrent un truc un peu plus conservateur il en faut pour tous les goûts et c'est comme dans la mise en scène moi je fais des mises en scène contemporaine où tu joues une oeuvre qui est censée se passer au moyen-âge et pourtant tu es habillé en costume cravate peut te demander parfois est ce que bon ben c'est la vision du metteur en scène puis parfois tu fais une mise en scène bien bien classique et voilà bon ben il en faut pour tous les goûts mais je pense qu'il en faut pour tous les goûts il faut savoir par moment révolutionner la chose et par moment avoir un certain respect il faut de tout pour faire un monde il ya un conservatisme lyrique je te dirai et je pense plutôt en france dans le fait que tu dois rester chanteur d'opéra mais par contre en tant que chanteur d'opéra on peut te faire faire des choses incroyables incroyables je te dis moi ma voix m'a permis de faire du baroque justement donc la musique plutôt 17e 1 17e 18e du baroque au classique pour aller au romantique et puis finalement même pour faire du contemporain et du moderne et du contemporain donc même si par exemple je j'aurais une voix où je pourrais chanter du baroque mais souvent je chante pas de baroque pourquoi parce que j'ai pas été formé pour et que il ya quand même dans chaque musique il ya un style il ya un style il faut savoir faire les bonnes enlumines mûres selon quel est l'auteur si les français si les italiens si les allemands quelle période exactement tu sais chacun à son propre style et le baroque est vraiment une spécialité donc a priori tu peux tout chanter mais tu peux pas être spécialiste de tout quoi dont moi c'est vrai que c'est plutôt la période du 19e dans laquelle je chante le plus de bel canto je m'éclate bien du boulot parce qu'il y avait un paquet de génie à l'époque est-ce que un gars comme davilton saint on peut dire que il ya un petit peu quelque part c'est le néo musique classique moderne je sais ce qu'il est dans cet un sacré musicien c'est ce qui est certain ce que c'est un sacré musicien par contre de là à te dire que c'est un néo je sais pas faudrait voir ce qui serait capable de composer justement pour un orchestre symphonique pour voir ce qui balance sur un orchestre symphonique et avec une palette super large faut voir tout ce qu'il est capable de sortir parce que c'est ce qui n'est pas tant moi chez chez les génies que sont des gars comme mozart comme beethoven comme verdi tonizetti bellini c'est que les gars ils ont l'impression qu'ils tirent le maximum de chaque instrument et ça demande une telle connaissance ces gars là était était exceptionnel donc mais il n'est aujourd'hui encore je suis dans la musique contemporaine tu as des gars ils savent bien ce qu'ils écrivent donc townson il n'y a pas de raison et c'est faire de l'asique donc après est ce que c'est ça qui l'intéresse est-ce que écrire pour autant des corps des trompettes des trombones à coulisses des clarinettes des hauts bois et tuba est-ce que ça c'est son truc sur tout ça il faut voir comment il compose pour voir qu'on est bon d'un autre côté tous les instruments que tu viens de citer c'est les instruments de l'époque peut-être que lui ouais mais alors c'est juste et c'est d'ailleurs ce que j'aime dans le métal le métal tu peux avoir beaucoup d'instruments sur scène et j'aime ça j'aime quand justement le métal à des claviers tu as des percutes à des guitares tu as des basses et à des pas des gars ils mettent des cordes et pas des dégâts des cuivres voilà j'aime bien quand le métal s'enrichit quoi et c'est d'avoir une palette de sons la plus large possible parce que c'est ce que j'aime le plus dans la musique c'est que on puisse marier un maximum d'instruments ensemble moi je suis jamais choqué je te dis d'entendre un orchestre symphonique avec un groupe de métal au contraire j'adore l'autre jour je me suis regardé tout le concert justement de metallica avec un orchestre symphonique c'est où il était au milieu en plus à jouer de la gratte c'est assez extraordinaire quoi c'est j'adore ça parce que justement tu as cette palette musicale qui est encore enrichie et c'est quelque chose que j'aime mais après j'aime bien aussi quand tu as un gars qui est tout seul avec sa gratte et qui fait un morceau avec un côté intimiste ça peut être extraordinaire aussi tu disais que c'est les mozart verdi et tout ça donc en poussait à fond les musiciens est ce qu'ils sont poussés aussi à fond des chanteurs est ce qui t'arrive des fois de dans la rive jusqu'à insulter le compositeur alors l'insulter oui en plan très souvent ça très souvent très souvent je les insulterais parce que mais parce que justement ça doit sembler facile et ça ne l'est jamais ça doit sembler facile et ça ne l'est jamais si tu veux bien le faire il faut gommer la difficulté mais oui il demande énormément en voix ils demandent d'un point de vue rythmique par moments tout est dit mais pourquoi il a écrit ça comme ça et puis quand tu regardes justement comment c'est écrit avec l'orchestre tu comprends mais tu te dis il m'a pas fait le meilleur des cadeaux alors à l'écouté ça sonne super bien mais à faire c'est l'enfer il ya des moments mozart tu te dis ça va aller là et puis non ça va pas du tout là où tu crois que ça va aller et donc c'est plein de surprises et si tu veux le faire bien mais il faut le respecter j'aime bien d'ailleurs les chefs sévères comme ça qui te disent attention là une croche c'est pas une double croche pour que ce soit nickel tout le monde ensemble bien propre là où justement pas propre du tout parce que par moment toi tu vas avoir une croche et l'orchestre lui il a une double et ça change tout parce que toi tu es parti quand même un demi temps plus tôt et donc de fait ça change tout et c'est ça qui est passionnant c'est c'est ce que j'aime dans la musique mais pour le coup dans le métal ça tue là énormément on travaille sur les contretemps on travaille sur sur plein de choses et c'est mais ça c'est la musique que j'ai envie de dire c'est la musique dont tu vas retrouver dans tout va trouver dans la salsa donc tous les styles musicaux celui qui aime la musique et il va aller se frotter à des choses qui sont un peu surprenantes aller chercher des rythmes même parfois va dire mais qu'est ce que ça fait là ouais mais le petit 10 ou best metal band alors mon best best ah j'adore système à feu d'un sommet une patate de folie vraiment c'est un groupe que j'aime énormément système à feu d'un c'est c'est ouais après bon j'aime bien les grands classiques metallica quand même je peux écouter ça mais on s'était croisé pour le concert au stade de france ouais voilà c'est ouais mais j'ai plein de morceaux là justement tout à l'heure avant l'émission je regardais j'ai quoi de moi dans ma playlist j'ai du led zipline des scorpions glim si est moteur moto red range against the machine je tiens j'ai des cartagodes pour le coup un clin d'oeil à lille guns and roses j'écoute à cdc sépultura deep purple cannibal corps mais bon j'aime beaucoup system of the dents system of the dents je me laisse jamais quoi c'est vraiment un groupe que j'ai découvert en plus finalement assez récemment j'ai vu le découvrir il ya à peine une dizaine d'années donc tu vois mais c'est vraiment un groupe qui me plaît beaucoup quand il met la patate prend du plaisir à toujours à les écouter voilà bah écoute merci beaucoup guillaume déjà une heure et demie quand que j'en s'envoie c'est passé très vite je te remercie de ton avis merci beaucoup j'ai pris du plaisir et donc en tout cas chantez bien et et puis écoutez de la musique il ya que ça devrait exactement merci beaucoup guillaume dussault ça va en rappel donc tu as ta page facebook et puis et des musiques sur youtube si on cherche guillaume du saut on tombe sur moi j'ai et donc je te dis je fais un concert zoom par mois là normalement le prochain devra être le 28 février donc un récital verdi d'une heure voilà voilà très très bien et bien à bientôt mais vraiment merci au revoir au revoir zanzana l'émission métal voilà vous 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 Sous-titrage FR ?